On a construit un bâtiment qui nous a demandé beaucoup d'efforts et on va continuer d'agrandir ce bâtiment, de construire. Et il me dit donc ça c'est en référence au Big Bang. Il me dit ça, si tu veux, c'est quelque chose qui a été écrit il y a 1400 ans. Et les chercheurs, quand tu regardes, on découvre il n'y a pas très longtemps quand même. D'accord. Donc pour lui, la foi n'est pas incompatible avec la science. Si le Big Bang est dans le Coran, de façon plus large, il n'y a pas d'incompatibilité entre foi et science. Il y a pas de c'est quoi que suppose, il n'y a pas d'inacité? Il y a pas d'inacité? Il n'est pas d'inacité? Alors, commenteraoles int hats ici ! Donc, M MARKUS, AN ET Sah L'inatalement leading ici, jemand par exemple de脛 formation , une subarition ou partie de Dieu. On peut même dire que l'extanchので enseignation considération de la portable avec la physique, nous nous décrivons les conditions de Dieu. Nous décrivons les électoraux, avec le microscope, nous décrivons les formes de la création de la création de la création. Donc, la création et la religion, c'est bien sûr qu'il est dans l'intérieur. C'est bien sûr, c'est complètement compatible. Il dit que même pour lui, il n'y a pas de science sans foi, il n'y a pas de foi sans science. Ça s'accueille complètement. Quand on fait des recherches sur les chromosomes, sur la paleontologie, tout ça, c'est la science. Et en fait, on interprète les lois de Dieu, la création de Dieu, avec la science. D'accord. Sur justement la création du monde, est-ce qu'il a une idée de quand est-ce que ça s'est passé ? Est-ce qu'il a une idée de la datation ? Est-ce qu'il le lit dans le courant ? Ou est-ce qu'il s'en réfère à la science pour savoir quand est-ce que l'univers a commencé ? DÉ Alors, Regarde deréal pas nous, la création d'investissement et en accepting М roads, la création du Death, la création d'investissement Le Crayon n'est pas une histoire, nous savonsons avec l'économie. C'est-à-dire qu'il y a environ 15 milliards d'années avant. Donc, l'économie de l'économie de l'économie est comme ça. Mais il y a une nouvelle économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il me dit, si tu veux, dans le Coran, il n'y a pas de date. Donc, forcément, il se réfère à la science. Il me dit, pour le moment, ça doit dater d'il y a 10, 15 milliards d'années de ça. Il me dit, après, ça dépend, tu vois, avec la science. Si ça évolue, si on découvre d'autres choses, ça changera. Mais forcément, il se réfère à la science. Donc, il est d'accord avec le fait que la Terre a plusieurs milliards d'années. Ça ne lui pose pas de problème. Donc, il y a des gens qui sont très près du texte, qui pensent que la Terre a quelques milliers d'années seulement. Parce qu'il y a des gens qui sont très près du texte, qui pensent que la Terre a quelques milliers d'années seulement. Il y a des gens qui sont très près des mots de couple. Il y a des gens qui sont très près des mots. Il y a des gens qui sont très loin, qui sont très près de la Terre a été dédié. S'il te débris de l'aspect, des gens qui saient de l'aspect. C'est un dessin, un débris de él. C'est un débris d'à il. C'est un débris d'un débris. ... et sur les ayetleriyle de bunu ispat ettim. O yüzden dünyadaki paniquen sebebi odur. Yaratılış atlasının çıkışıyla Darwinistlerin panique kapılması ve Darwinismin yerle bir olmasının sebebi delillerin çok sağlam, bilimsel, köklü, samimi deliller olmasıdır, gerçek deliller olmasıdır ve Kur'an ayetlerine dayanarak bunların açıklanmasıdır. Şu an dünyada Darwinismin de bir şey kalmadı. Fransa'daki durumu biliyorsunuz. Almanya'daki, Amerika'daki, dünyadaki durumu biliyorsunuz. Alors, ilgi me sers de aussi bien du Koran que de la science, mais aussi de ma logique. Ilgi, je n'avance rien sans apporter de preuves. Je ne suis pas quelqu'un de demagogue, je fais de recherches et si je n'ai pas de preuves, je m'avance pas. Ilgi, c'est l'une des raisons pour laquelle les personnes qui soutiennent la théorie de Darwin ont été prises de panique après mes révélations parce que tout ce que j'ai révélé était basé sur des preuves. Et après, si tu veux, il se sert de ces preuves et il s'appuie des surahs du Koran. D'accord. Et il dit c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui le darwinisme n'existe plus. Oui, mais on va y venir au darwinisme. Mais sur la question de la foi, donc ça veut dire qu'en fait, il part de la science pour montrer que le Koran a raison. Il ne fait pas l'inverse. Il montre, il ne s'appuie pas d'abord sur le Koran pour trouver une validation de la science. Yani, inançtan va se derken, önce bilime bakıp sonradan ayetlere dayanarak fikirlerinizi veriyorsunuz. Yani ters olmuyor, değil mi? Önce ayetlere bakıp sonra bilime dönmüyorsunuz. Kur'an bize dünyanın yokluktan yaratıldığını ve başlangıcı olduğunu söylüyor. Ben mesela 200 yıl önce olsaydı Kur'an'a göre bilimin açıklanmasına değil, Kur'an'a göre hareket ederdim. Çünkü bilim kainatın sonsuzdan beri geldiğini söylüyordu. Ama Kur'an belirli bir vakitte kainatın yaratıldığını ve başlangıcı olduğunu ve gittikçe genişlediğini söylüyor. Ama o devrim materyalistleri kainatın sonsuzdan gelip sonsuza doğru gittiğini ve genişleme olmadığını söylüyorlardı. Biz burada neye inanırız? Kur'an'a inanırız tabii ki. Ama sonunda Kur'an'ın dediği doğru çıktı. Bilimin dediği yalan çıktı. Yani Kur'an daima doğruyu söyler. Kur'an'da mümkün değildir tersi bir ifade olması. Mesela kainatın ilk yaratışı dünyanın üstü duman ve bulutlarla kaplıydı diyor. Ama materyalistleri, o devrim materyalistleri böyle bir şey yoktu diyorlar. Dünya eskiden beri vardı diyorlar. Sonsuzdan beri vardı diyorlar. Biz hangisini inanırız? Kur'an'a inanırız. Ve sonunda Kur'an'ın dediği doğru çıktı. Mesela Kur'an zaman izafi diyor. Ama materyalistler zaman izafi olduğunu inanmıyorlardı. Ama sonradan Kur'an'ın dediği doğru çıktı. Dolayısıyla biz Kur'an'ın dediğinin doğru olduğuna inanırız. Bilim onu tasdik eder. Yani mutlaka tasdik eder. Yani Kur'an'ı bilimin tasdik etmediği hiçbir yer olmamıştır şu ana kadar. Kur'an'ın öncü izahları daima doğru çıkmıştır. Bilim hep yanlış çıkmıştır çoğunlukla. Ama Kur'an'ın delikler hep doğru çıkmıştır. Yani bazı konada bilimin deliği tabi doğru çıkmıştır. Alors il part d'abord du Kur'an et ensuite il s'appuye sur la science il ne fait jamais l'inverse. Il dit parce que la science peut se tromper mais le Kur'an ne se trompe jamais. D'accord. Donc quelque part ça l'arrange personnellement quoi. Ce qui dépend scientifiquement parce que ça valide ça pense ça foi. donc Il faut faire des choses comme ça. Donc, vous faites des choses plus que vous faites. Parce que vous avez des Kuran. Puis vous avez des Kuran. Vous avez des Kuran. Vous avez des Kuran. C'est un des Kuran. C'est un Kuran. C'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il n'y a pas.